« Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. » Il y a eu, le 30 septembre dernier, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Voilà déjà la quatrième année que nos parlementaires ont voté pour cette résolution. Et je veux être reconnaissant pour cette initiative collective pour approcher les peuples autochtones avec notre histoire macabre. J'ai une question, et c'est celle-ci. Est-ce que la réconciliation des cœurs prend forme? Je veux m'arrêter là-dessus, parce que j'ai des doutes. Je demeure sceptique face à la véritable réconciliation des cœurs. Et l'action de Dieu envers nous a été faite il y a bien des siècles. Mais est-ce que nous la comprenons vraiment? Son plan est de rétablir ce qui est brisé dans le cœur. Son plan est de restaurer ce qui est détruit par nos actions humaines. Et Dieu le Père a un plan merveilleux. Il veut réconcilier. C'est accompli. C'est disponible. Mais il n'en reste qu'à nous à répondre présent. Voulons-nous vraiment que ce plan de Dieu soit connu pour nous? Je sais une chose, c'est que le Saint-Esprit de Dieu veut éclairer nos lanternes aujourd'hui au sujet de la réconciliation. Mais écoute bien ce chant avant d'aller plus loin. Vase d'argile et on se retrouve par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amenant de la mort à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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